... Regarde cette vue avec ce château ! Donc dis-donc, ta retraite, elle est plutôt intéressante, non ? Je vous accueille dans ma maison... Alors, Patrice, tout a été dit sur cette bagnole, mais que peux-tu nous dire qui n'a pas été dit, et que tu as envie de nous dire, et que nous ne savons pas que tu vas dire ? Ça, c'est la fin de la DS, c'était une voiture qui avait 20 ans, et c'est la dernière édition. Donc c'était une voiture, quand elle est sortie, qui était furieusement en avance, et là, elle commençait à être furieusement démodée. Mais c'est le nec plus ultra de la DS, c'est-à-dire la plus puissante, avec le 2,4 litres à injection électronique. Plus de 130 chevaux, c'est ça, c'était ? Oui, SAE, mais 125 billes. Pourtant, tu m'as dit que ce n'était pas celle qu'il fallait collectionner, que c'était celle qui avait le plus de problèmes. Les collectionneurs disent que c'est celle qui avait le plus de problèmes, au niveau de la fiabilité, au niveau de la carrosserie. Ah bon ? Même sur la carrosserie, elle était ? Oui, parce que les dernières étaient faites à Aulnay, elles n'étaient plus faites, c'était la nouvelle usine d'Aulnay. Alors à l'époque, l'électronique, c'était très vendeur, c'était badger. C'était inscrit, oui. Donc c'était une injection électronique, parce qu'avant, les injections étaient mécaniques. Et c'était une très belle voiture, c'est là qu'on mesure le progrès de la voiture, et l'intelligence et l'avance. Parce que l'ADS a toujours été sous-motorisé, c'est le drame. Ah oui, on le lit tout le temps, il n'y a jamais eu de noble moteur. Et la dernière version a été sur-motorisé. D'accord. Et il a fallu des années pour que la CX qui l'a remplacée retrouve la puissance de cette voiture. Il fallait truster la voie de gauche. Vous répondez à l'inspecteur Vergès. Non, je croyais parce que... Vous allez nous montrer vos papiers d'identité et les papiers afférents à la conduite du véhicule. Je pensais que c'était... Ah, mais vous allez nous les montrer, c'est tout ce que j'aime. Alors. Attends, c'est marrant, il y a... Nous allons lever le doute. Sur POA, nous levons des doutes. Ah, c'est République française, ouais. 72. Eh oui, mais c'est un millésime, oui, non, mais c'est... Voilà, c'est un millésime 73, puisque le premier millésime... Ah oui, c'est septembre. Vous avez tous les deux raison. Ah, ah, voilà, voilà. Tu as vu ou pas ? RF gravé. Tu crois que ça veut dire République française ? Ça veut dire qu'elle était... Tu sais, à un moment, quand on en vendait, le truc dans les petites annonces, vous vous souvenez de ça ? Il fallait dire... Vous voulez pas nous faire faire un tour juste autour du château, s'il vous plaît ? Ah non, je suis désolé. Ah, mais justement, vous nous déposez là, juste au bout, juste pour avoir le moelleux. C'est cette France éternelle, vous ne pouvez pas nous refuser ça. Le luxe, c'est ça. Vous représentez... Un petit tour. Vous représentez la France. Le luxe à la France, c'est possible. Ah, quel dommage. Mais votre directeur, je vais lui parler, moi. Il est bien, je viens de le voir. Ah oui. Comment ça ? Vous osez transporter des clients ? Tu vois, c'est là où ils ne sont pas encore un palace. De Gaulle voulait que cette voiture, parce qu'on était bien derrière. Ah oui. Oh putain, c'est vrai. C'est vrai que les sièges... Ils ne sont pas encore un palace, oui. Maintenant, ils ne sont pas encore un palace, mais c'est normal. Parfois, c'est un métier. Parfois, c'est un métier, comme tu le dis si bien. Mais c'est vrai que c'est génial. Oh là là là. On s'écrase là-dedans. C'est mieux qu'un gesteur fil, tu sais. Quelqu'un à la télécommande, on regarderait bien un film. Oh là là. Bon, allez. Nous allons retourner à nos classes. Allez. 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 On s'écrase là-dedans. 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 On s'écrase là-dedans.